Did you like the teaching yesterday? Avez-vous apprécié l'enseignement d'hier? Oui ou non? Yes ou non? Quand on vous pose la question, c'est quand vous dormez. Vous n'avez pas pris du café? Vous n'avez pas eu du thé? Didn't you guys take coffee or tea? Mais vous avez eu du pain, non? And we had some bread, right? Donc on doit, alors, vous avez bien reçu l'enseignement, vous appréciez l'enseignement d'hier? Did you really apprécié l'enseignement d'hier? Et je pense qu'encore ce matin, le Seigneur a encore d'autres choses pour nous. Et je pense qu'on ne va pas passer le temps à présenter notre réalité. Vous le connaissez déjà bien. Nous allons juste remettre cet entre les mains du Seigneur et voir ce que le Seigneur va faire parmi nous au travers de son serviteur. Seigneur, nous te disons merci. Nous voici encore à table. Et nous attendons de toi, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais notre menu. Tu sais le menu de chaque individu. Tu connais le goût de chaque individu. Tu sais ce que notre esprit a besoin en tant qu'individu. Ce que notre esprit a besoin en tant que base. Ce que notre esprit a besoin en tant que pays. Et ce que notre esprit a besoin en tant qu'Afrique. Seigneur, l'or, viens nous nourrir ce matin par le biais de ton serviteur. Au nom de Jésus, je prie. En la nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. David. Good morning. Bonjour. Guten Morgen. Buenos dias. Hello. Buongiorno. You want me to continue? Yeah, sure. See how many we can do. It's good to be with you. C'est bon d'être avec vous. Yesterday was a very full day. Hier, on a eu une journée bien pleine. We looked at two of the four legacy words. The foundational covenant of the waves. L'alliance fondamentale des vagues. And secondly, the Christian Magna Carta. Et deuxièmement, la Magna Carta chrétienne. I think in the afternoon, you did some work about the Christian Magna Carta in your different bases in each country. Je crois que pendant l'après-midi, vous avez travaillé en équipe avec vos différentes bases et pays sur la Magna Carta chrétienne et les différents points. And then last night, we had the inspirational stories from Paul as he was talking about how you do spiritual warfare when you pioneered. Et hier soir, on a eu des histoires inspirantes de Paul qui nous montraient comment faire du combat spirituel dans du travail pionnier. It was a rich and full day. C'était une journée riche et bien pleine. What I'd like you to do is just gather with two other people in groups of three, small little groups. Je vous propose de vous rassembler maintenant en groupe de deux ou trois, des tout petits groupes. And just, we're just going to take five minutes and just share with the other person the main highlight for you. What was God talking to you? Les uns avec les autres, quels ont été les points forts pour vous? Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Maybe it was a new point of insight. Peut-être c'était une nouvelle révélation. Maybe it was something that you realized you needed to take action on and have applied. Peut-être que vous avez pris conscience qu'il fallait agir dans certains éléments. Et puis des fois, ce n'est même pas quelque chose qui a été prononcé depuis devant, mais c'est tout un travail que le Saint-Esprit fait en vous en parallèle de ce qui se passe. Donc partagez les uns avec les autres qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie hier. D'accord? Groupes de deux ou trois. Jump into it right now. How about you? I was trying to listen and to translate at the same time. It's a double function. That was the first time I heard about the Christian Magna Carta. I've read about it, but in the French-speaking nation there is not a lot of knowledge about that. I'm not sure it has been very much translated and taught over the years in YWAM. So I was glad to hear what is the background of that and what is the goal. Even the original Magna Carta is very well known in the English-speaking nation, but in the French-speaking nation, I think we never heard about that. Maybe some historians or universitarians. Most people, and I think most of the Africans, they never heard this term before. I mean, I hope in YWAM, they have, but as a YWAMer for almost 30 years, I have not... It's not usual. In the French-speaking nations, I have not heard about it. So I was glad to hear about that and to see that it was something very comprehensive about all of life. I really enjoyed that. I was touched by just the obvious responsiveness of people, the hunger for God and the openness of the Spirit. And that just inspires me for what God wants to do in this place. So that was both observing in the sessions with different conversations alone, one-on-one throughout the day. I just saw people very hungry and wanted to pray that God would continue to increase that. Amen. So this is why that you and I pray while everyone else is working out. It's 11 o'clock at night and it's a lot. Oh Lord, this is what we do. We step on their plans and we obey you and we just say thank you for being and thank you for sharing this video and we minister alongside you today and put together before you take a look and you can do it in my home and my life and all the right together to make sure that we do by ourselves. Thank you all so much. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Merci. On peut mettre en terme à notre discussion, à notre prière. Ok, 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 ok. C'est ça. Ok, on peut s'arrêter. C'est facile de faire parler des djemiens. C'est plus difficile de les faire s'arrêter. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ? Ok, il semble que vous avez eu un bon temps de partage. Dans quelques minutes, je vous demanderai de vous lever, pas tout de suite. D'aller vers quelqu'un qui n'est pas dans votre groupe. Et de lui partager quelque chose qu'une autre personne de votre groupe vous a dit, pas ce que vous avez partagé. Ok, so you're going to stand up and say, my sister, she was touched by God with this understanding yesterday. Or my brother. Elle a été touchée par cet aspect. And so you can give their report to somebody else in another group. Donc vous allez transmettre leur retour à quelqu'un d'autre dans notre groupe. I hope you were listening. J'espère que vous m'avez bien écouté. Vous êtes prêts ? Stand up and go share. Debout, allez-y. Vous pouvez trouver différentes manières de faire faire les choses, donc vous pouvez faire les choses à faire. Vous faites beaucoup de créativité dans la ville. Vous faites beaucoup de créativité dans la ville, hein ? Nous essayons. Oui. Vous faites bien. Je suis toujours amazée à vous faites des choses. Vous faites bien. Et vous faites bien. Oui. Merci. Ok, quand vous avez terminé, vous pouvez reprendre place. Est-ce que vous avez été encouragé par ce que d'autres personnes ont appris? J'aimerais que six personnes puissent nous donner un retour d'une phrase de ce que d'autres personnes ont partagé avec elles. Elle dit que c'est du commérage divin. Ok, so go ahead, someone stand up, yes. Oui. Oui. Can you repeat it? Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort. C'est ce qu'on a entendu hier soir, c'est que la Magna Carta doit être taught dans notre DTS. Il a eu une révélation que sur leur base, ils n'ont jamais intentionnellement travaillé les six points de la Magna Carta chrétienne. de la Magna Carta chrétienne. Il y a eu une révélation de personnes liées à Jeunesse en Mission qui sont maintenant impliquées dans les sphères de la société avec lesquelles c'est important qu'on reste connecté. est-ce qu'il y a eu une révélation de Dieu avec l'Abraham ? Le covenant de Dieu avec l'Abraham est similar à la covenant de Dieu avec l'Abraham. Il y a eu une dernière fois, une dernière fois. Ce sont des choses magnifiques que vous avez partagées. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la troisième et la troisième legacy. La troisième et la quatrième paroles d'héritage. Mais juste avant ça, j'aimerais partager une autre pensée. En un sens, c'est un peu un résumé de tout Jeunesse en Mission. Ça, c'est quelque chose que Darlene enseigne. Et c'est un des meilleurs résumés que je connais. Autour du cinquantième anniversaire, beaucoup de personnes se sont approchées d'elle qui voulaient avoir des interviews avec elle ou avec Lorraine. Quel est votre secret ? Quel est votre formula ? Quelles sont les sept principes ou les dix points que vous avez suivis pour arriver à ce que vous avez maintenant ? Que vous ayez commencé à partir de rien et que maintenant vous soyez la plus large organisation missionnaire du monde. Dis-nous la formule pour qu'on puisse copier. Et Darlene répondait toujours, en fait, c'est très simple. On écoute le Seigneur, on obéit au Seigneur, et on n'abandonne pas. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi ? On écoute le Seigneur, on écoute le Seigneur, on obéit au Seigneur, et on n'abandonne pas. Say that again. On écoute le Seigneur, on écoute le Seigneur, on obéit au Seigneur, et on n'abandonne pas. Maintenant, vous avez les idées dans votre tête, non ? Regardez la personne à côté de vous, et puis prêchez-lui ces trois points. Vous leur dites les trois points, et elles écoutent, et ensuite c'est elles qui les prêchent à vous, et c'est vous qui écoutez. Écoute le Seigneur, obéit au Seigneur, ne renonce pas. Écoute le Seigneur, obéit au Seigneur, ne renonce pas. C'est ainsi que Dieu nous a conduits. Et donc, ces quatre paroles d'héritage sont les quatre paroles principales que Dieu nous a données. Donc, il faut qu'on les écoute attentivement. Et qu'on fasse tout notre possible pour y obéir. Et quand ça devient difficile, n'abandonnez pas. La première parole, c'était la vision des vagues. On devrait toujours être à la pointe de l'innovation, en l'écoute de l'Esprit de Dieu. En encourageant et en promouvant les jeunes. En faisant des choses nouvelles de manière nouvelle. On devrait toujours penser aux tous et aux chaque, de tous les endroits à tous les endroits. C'était super que vous ayez prié pour que des missionnaires africains se lèvent ce matin. C'est un acte d'obéissance et une réponse à cette parole des vagues. Deuxièmement, la Magna Carta chrétienne. Alors que vous vous penchiez sur ces différents points avec vos ministères hier après-midi, sur nos différentes bases autour de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Et vous avez pu voir qu'il y a des endroits dans ces points de la Magna Carta où on a été très productifs et puis des autres points où on a été plus négligents. Et il faut qu'on soit beaucoup plus attentifs dans ces points-là. Pour qu'on puisse agir et avancer dans ces différents points avec foi. Et qu'on puisse marcher dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, pas juste une obéissance partielle à certains aspects de la parole. Donc c'est là où nous en sommes pour l'instant dans notre réflexion. La troisième parole que nous avons reçue du Seigneur Elle est venue en août 1975. Jeunesse en mission avait 15 ans. And Lauren était âgée d'à peu près 35 ans. Combien parmi vous ont en 34 et 38 ans maintenant ? Donc levez les mains. Donc Lauren avait à peu près votre âge. Et avec sa famille, ils ont pris un peu de vacances, ce qui est quelque chose de très rare. Et les gens, ils sont toujours en train de penser, Lauren, il travaille tellement dur, il faut qu'il prenne quelques vacances. Mais quand il va en vacances, il écoute le Seigneur. Et puis on finit tous par travailler beaucoup plus après. Donc finalement, pour la plupart d'entre nous, c'est mieux qu'ils ne prennent pas trop de vacances. Non, on est tellement reconnaissants pour les visions et les paroles du Seigneur. Donc le premier matin de ses vacances, il se réveille. Et il prend son moment avec le Seigneur. Et il lui pose cette question, comment est-ce qu'on peut faire des nations des disciples, Seigneur ? C'est une phrase qui a tellement d'implication. Et Dieu a commencé à lui parler. Et Dieu lui a parlé de sept domaines dans la société. On les appelle des sphères. Qui ont été conçus par Dieu dans chaque type de communauté sur Terre pour être des facteurs d'influence qui façonnent la vie de la communauté. Et so, whether it's a large, urban, complexe, modern society, que ça soit une société urbaine, très large et très complexe, ou que ça soit une société rurale très simple, vous pouvez retrouver ces sept facteurs. Et ils sont présents dans chaque société. Ils font partie de ce qui fait un peuple être un peuple. Et so, Dieu lui a parlé du domaine de la famille, de l'économie, du gouvernement, du secteur religieux dans lequel on trouve l'Église, de l'éducation, des médias publics et de la communication, et de la célébration, qui correspond à l'art, au divertissement et au sport. Et vous pouvez aller dans n'importe quelle société sur Terre, dans n'importe quelle culture, et vous allez trouver ces sept aspects. Et suivant les endroits, ils peuvent être uniques ou différents ou similaires. Mais vous allez toujours trouver ces sept aspects. Et Dieu dit, c'est mon projet. Et je veux travailler par ce projet. Et so, Lorraine était très enthousiaste à l'idée de travailler dans ces sept sphères. C'était une idée toute nouvelle. Et ils faisaient du camping dans les montagnes rocheuses. Et les gardiens du parc sont venus vers lui. Et ils lui ont dit, il y a quelqu'un qui essaye de vous joindre à la station des gardiens. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire à l'époque. C'était 1975. Donc, ils étaient à plusieurs kilomètres de la station des gardiens. Donc, il a amené Lorraine avec lui à la station. Et Lorraine a rappelé le numéro. Et c'était son ami Bill Bright. Bill, c'est le fondateur de Campus pour Christ. Et il est maintenant auprès du Seigneur. Mais ils se connaissaient depuis des années. Et ces deux hommes avaient fondé ce qui est peut-être les deux mouvements missionnaires parmi les jeunes dans leur génération. Et Bill lui a dit, Écoute, Lorraine, on est aux États-Unis pour quelques jours. J'ai appris que tu y étais aussi. Est-ce que toi et Darlene, vous seriez d'accord de vous joindre à nous pour le repas du soir? Et Lorraine dit oui. Et ils sont partis dans la ville où se trouvaient les brides pour souper avec eux. Et Lorraine était très enthousiaste. Il avait une feuille jaune d'un bloc-notes sur laquelle il avait écrit les sept sphères de la société. Quelque chose comme ce que Joe a dans sa main. Mais c'était du papier jaune. Et puis il s'était plié en deux et c'était dans la poche sur le côté de sa veste. Et quand il a vu Bill, il a serré la main de Bill et il était en train de mettre sa main dans sa poche pour sortir la liste. Mais juste avant de sortir cette liste de sa poche, Bill lui dit, Lorraine, tu ne peux pas imaginer ce que le Seigneur vient de me montrer ces derniers jours. Si on veut faire de toutes les nations des disciples, il faut qu'on puisse toucher sept domaines de la société. Et Dieu avait montré la même liste, exactement la même liste à Bill, exactement au même moment. Et Lorraine était vraiment déçue parce que Bill avait été un tout petit peu plus rapide que Lorraine. Bien sûr, il n'était pas vraiment déçue. C'était au contraire un immense encouragement que Dieu ait parlé à ces deux responsables apostoliques exactement de la même façon. La semaine suivante, Darlene écoutait la radio et elle a entendu un enseignement de Francis Schaeffer, le fondateur de Labrie en Suisse, et il a partagé exactement la même chose. Et c'était la première fois qu'ils entendaient ce genre de choses. Ça n'avait jamais été partagé auparavant. Les gens n'utilisaient pas ce genre de langage. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur essayait manifestement d'attirer l'attention de ces responsables de mouvements qui étaient clés. Donc, c'était il y a 41 ans. Et bien sûr, ça fait longtemps qu'on parle des sphères de la société à jeunesse en mission. 41 ans, c'est beaucoup. Mais je crois qu'on est juste au début d'avoir une meilleure compréhension de ce que ça implique. Donc, Don vous a déjà donné un rapport de ce qui s'est passé à Kansas City, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Et la raison pour laquelle cette rencontre était tellement importante, c'est que c'était la première fois qu'on appelait à se rassembler le mouvement GEM et pas juste l'organisation GEM. L'organisation, on est peut-être 30 000 membres du personnel. Dans le mouvement, on est peut-être 6 millions. C'est mieux de pouvoir atteindre l'ensemble du mouvement, de tous ces gens qui ont été en lien avec GEM à un moment donné. Mais où sont-ils maintenant? Ils ont certainement fait une école de DC. Peut-être qu'ils ont fait les FJ. Peut-être qu'ils ont fait un service d'été. Et ils ont intégré une partie de notre ADN. Et une partie de cette ADN, c'est que le royaume de Dieu veut pénétrer chaque sphère de la société. Ils ont compris l'idée que soit Jésus est Seigneur de tout, soit il n'est Seigneur de rien du tout. Et ce que ça veut dire, Dieu n'est pas juste intéressé à ce que vous faites le dimanche quand vous allez à l'église. Même si c'est important. Mais ce n'est pas la seule chose qui intéresse le Seigneur. Il s'intéresse à ce que vous vivez du lundi au samedi. Avec votre famille. Au travail. Quand vous étudiez. Quand vous vous détendez. Est-ce que vous vivez les principes du royaume de manière consistante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Et donc ces personnes ont pris notre ADN. Et ils sont allés s'impliquer dans les sphères de la société. Et ils ont eu des joies et des difficultés. Ils ont eu des victoires et des défaites. Ils sont comme nous. Mais ils ont essayé d'apporter l'application du royaume dans ces différentes arenas de vie. Et il faut qu'on commence à réfléchir de manière très intentionnelle au sujet de ces personnes. Pensez à votre base pendant quelques instants. Combien de personnes ont suivi une école de disciples sur votre base? Combien d'écoles de disciples se sont déroulées sur votre base? Pendant combien d'années? Combien de personnes en moyenne viennent dans une école de disciples? Commencez à faire les mathématiques. Agu, quand était la première école de disciples? 85. 85. Combien d'écoles de disciples depuis 85 jusqu'à maintenant? Ça fait 31 ans. About 36. 36. Combien d'étudiants? How about here in Noépe? How many DTS is in Noépe? Puis ici à Noépe, combien d'écoles de disciples à Noépe? How about in Kuchala? Et à Kuchala? In Bamako. À Bamako. À Dakar. À Dakar. Quand a eu lieu la première école de disciples à Dakar? 1990. Ça fait 26 ans. Combien d'étudiants? J'entends que vous avez deux bases maintenant au Nigeria. Combien de bases maintenant qui ont une école de disciples? 18. 18 bases qui dirigent des écoles de disciples. La première école de disciples au Nigeria, c'était 2002. Combien d'étudiants ont passé par les écoles de disciples au Nigeria? Au Nigeria, ils font toujours les choses en grand. Yeah. En Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire. 98. First school in 98. Combien d'étudiants? À Ouagadougou? À Ouagadougou? 93. Donc réfléchissez à cela. Il y a plus de Gémiens qui ne sont pas avec vous que de Gémiens qui sont avec vous. Right? On a un dicton qui dit une fois Gémiens, toujours Gémiens. Donc si vous conduisez des écoles de qualité et que vous transmettez un ADN, peut-être certains maintenant travaillent dans une église, ou dans le monde des affaires, ou dans l'éducation, ou dans le gouvernement, ou dans les médias. Est-ce que vous êtes connecté avec eux? Est-ce que vous continuez à les encourager? Est-ce que vous avez des moments où vous pouvez leur rappeler que ce qu'ils font est tellement important? J'ai été tellement touché il y a quelques mois quand un cher ami qui est un homme d'affaires, il m'a dit la chose suivante. C'était un homme d'affaires avec beaucoup de succès. Et il travaille dans la ville de Londres. Et il est un des avocats dans le monde des finances qui a le plus de succès dans la ville. Et il faisait du commerce international. Je ne peux pas vous dire combien de zéros il y avait sur les papiers. Et il m'a dit Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un en leadership dans une église dans ma vie, ils ont toujours cherché à voir comment je pouvais les aider. Personne ne m'a jamais posé la question comment est-ce que nous pouvons te servir? Et j'ai été profondément convaincu de pécher. J'ai mis un quand vous êtes avec un homme d'affaires qui a du succès qui vous aime, à quoi est-ce que vous pensez? Oh, j'ai besoin de voir mon soutien financier augmenté, n'est-ce pas? It's just like you're thinking, I need help. J'ai besoin d'aide. Right? N'est-ce pas? Moi, c'est ce que je fais moi. Et vous? Et quand il m'a dit, personne ne m'a jamais posé la question, comment est-ce que je peux te servir? Je me suis dit, mais de toutes les sphères, l'Église devrait être la servante de toutes les autres. Et j'ai été profondément convaincu. Les amis, Dieu nous a parlé des sphères depuis longtemps. Maintenant, il est temps d'avoir une réflexion plus approfondie et de décider de pas concrets, soigneusement choisis. J'aimerais prendre quelques diapositives avec vous. Donc, voici la façon dont Dieu nous a appelés à jeuner son mission avec le grand mandat missionnaire. Donc, Marc 16, verset 15, nous dit, allez et prêchez l'Évangile à toute créature. Et Matthieu 28, aller et prêchez de toutes les nations des disciples. Discipulez toutes les nations. Je sais que vous êtes accostumé de dire prêchez des disciples, mais c'est mieux comme ça, comme il l'a dit. Ok, discipulez. Ok? Voyons ce que ça veut dire. Ces deux commandements commencent le même. Ces deux commandements commencent par le même mot. Ils commencent par le mot aller. Go means that we have to take the initiative. On ne peut pas être passifs. On ne peut pas attendre que les perdus nous courent dans les bras. Il faut que nous sortions de notre zone de confort et que nous allions vers eux. Et que nous quittions notre monde pour aller dans leur monde. Le classique message de Lorraine au premier jour de Jeunesse en Mission, c'était aller, ça veut dire un changement de lieu. Il faut peut-être traverser la rue ou traverser un océan, mais il faut bouger. Vous ne pouvez pas rester à la même place. Il faut prendre de l'initiative et agir. Mais après, les mots sont différents. Dans Marc 16, c'est dit prêcher. Et c'est une activité de communication. Vous pouvez prêcher l'évangile en quelques minutes, ou vous pouvez le faire en une heure. Mais ça a un commencement et une fin. Mais dans Matthieu, le verbe c'est discipuler. Qui veut dire éduquer, former, mouler, façonner, transformer, rendre différent. Combien de temps est-ce que ça prend? C'est beaucoup plus long que juste communiquer le message, n'est-ce pas? On a tous entendu des centaines de messages. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est déjà totalement discipulé? Personne? Joe. Jean-Patrick. Almost, hein? Presque. Oh, this is a much bigger task, isn't it? C'est une tâche beaucoup plus importante, n'est-ce pas? Wow, okay. So, there's a, one is communication and one is this ongoing work of transformation. One aspect, c'est la communication et l'autre, c'est un travail constant de transformation. But that's not the only difference. Mais c'est pas la seule différence. It says that we're to preach to every person. Dans Marc XVI, c'est écrit qu'on doit prêcher à chaque personne. Every single individual who's a sufficient age and reason should be able to understand the gospel message. This is the first point of the Christian Magna Carta that we looked at yesterday. Everyone on earth has the right to hear and understand the gospel of Jesus Christ. Chaque personne sur Terre a le droit d'entendre et de comprendre l'Évangile de Jésus Christ. It's our responsibility to communicate. It's not our responsibility for them to make it, to force a decision on them. C'est pas notre responsabilité de forcer la décision sur eux. They are free to say yes to God or no to God. Ils sont libres de décider si oui ou non ils vont choisir le Seigneur. But you need to communicate well enough, clear enough that they really understand what their decision involves. Mais il faut communiquer clairement, suffisamment bien pour qu'ils puissent après avoir la possibilité de faire un choix. Is this possible to do? Est-ce que c'est possible de le faire? Is it possible to preach to everyone? Est-ce que c'est possible de prêcher à chacun? Four of you say yes. Quatre d'entre vous on dit oui. Another eight or nine say yes. Peut-être huit ou neuf autres on choisit de se joindre à eux. Ça fait treize. Let me ask the question again. Maybe you didn't hear it the first time. Je vais reposer la question parce que peut-être vous ne l'avez pas entendu la première fois. Is this possible to do? Est-il possible? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Absolutely? Absolument. Have you done it? Est-ce que vous l'avez fait? Oh. What happened to all the yeses? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour tous les oui là? Combien est-ce qu'il y a de langues sur Terre? Seven thousand. Plus de 7000. Et j'ai entendu dire que parmi nous, rien que parmi nous, on en parle déjà plus de 85. Ça, c'est un bon début. On n'a plus que 6 920 à apprendre. Il y a beaucoup de défis. On ne va pas, bien sûr, pas le faire tout seul. Mais ça peut être fait. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que ça peut être fait? Ce n'est pas juste parce que je prêche là-dessus et que j'essaye de vous enthousiasmer avec ça. Sur quoi pouvons-nous baser notre confiance comme quoi la tâche est faisable? Parce que Dieu l'a dit. C'est bon? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que parce que Dieu l'a dit, c'est faisable? C'est une bonne réponse. We have a follow-up question. Why? Mais la question suivante. Pourquoi? Himself, he did it. Well, he hasn't preached to everyone yet. That's our job. He's made salvation possible for us to preach. Salud possible pour qu'on puisse prêcher à chacun. We have to do. So following up in this question, why, when God says something, can we be confident that it's doable? What is it about God's word? What is it about God's character that makes us certain that if he says it, it is actually actionable? c'est en fait quelque chose qu'on peut faire. Yes, my sister. Because he he equips us parce qu'il nous équipe. Yeah, so he gives us of himself, of his Holy Spirit. Donc il nous donne sa présence et son Saint-Esprit. That's very true. C'est vrai. I'm pressing give me a couple more reasons, yes? Donnez-moi encore quelques raisons, oui. parce qu'il est fidèle. Yes, very good. Très bien. What else is he? Because he said everything is possible to whom who believes. Yes, so if we work with faith, it is possible. Ça veut dire que c'est possible. Yes. But why do we, why can we be confident that his word is doable? Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance que sa parole est faisable? Because he's with us every day and he's almighty. He's present with us. Parce qu'il est présent à nos côtés. That's his promise in the Great Commission. I'm with you always to the end of the days. C'est sa promesse dans Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours. Good. Bien. What else about his character? Et quoi d'autre à propos de son caractère? Because he will not ask us to do something we cannot do. He will not ask us to do something we cannot do. I like that. Parce qu'il ne veut pas nous demander quelque chose qui est impossible. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire? Because he is our father. because he is the truth. Because he knows us. His love. Because it's for him and through him that everything is. Yes, this is true. Oui, c'est vrai. He is righteous. He is fair. He is just. Il est juste. A just God. un Dieu juste ne va jamais nous demander de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Donc, quand il le demande, nous savons que c'est faisable. Because of his character. À cause de son caractère. Right? N'est-ce pas? If he asks us to do something, s'il nous demande de faire quelque chose, we can obey that something and accomplish it. nous pouvons faire quelque chose et l'accomplir. Because he's just. Parce qu'il est juste. He'll never demand of us something that is unreasonable or impossible to accomplish. Il ne va jamais nous demander quelque chose qui est déraisonnable ou impossible à accomplir. Parfois, Dieu va vous dire quelque chose et vous allez réagir en disant, ah, je ne peux pas faire ça. Est-ce que ça a été votre réaction à certaines des paroles que le Seigneur vous a données? Well, God sees more potential in you than you see in yourself. Mais Dieu voit davantage de potentiel dans votre vie que vous n'en voyez vous-même. quand vous dites, oh, je ne peux pas faire ça. Non, vous devez réagir en disant, ah, Seigneur, si tu le dis, tu me connais comme certains ont dit. Et tu es un Dieu bon et plein d'amour comme vous l'avez dit. Et tu es juste dans toutes tes voies. Donc si tu l'as dit, ça doit être possible. Et si tu l'as dit à moi, ça doit être possible à travers moi. Wow, je ne pensais pas que je pouvais faire ça. Mais ta parole me convainc que je peux faire davantage que je pensais. En fait, comme tu l'as dit, je peux faire tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible. Et il nous équipe. Il nous donne son son d'esprit. Toutes ces choses que vous avez partagées sont justes. Le fondement de tout ça, c'est qu'il est juste. On peut lui faire confiance. Il est digne de confiance. C'est pas bon, ça? Les amis, si ces choses ne sont pas claires dans mon texte, dans les moments de difficulté, on va baisser les bras et arrêter le combat. Mais si nous comprenons qui est notre Dieu, nous pouvons persévérer jusqu'à la victoire finale. Il ne va pas vous conduire dans des voies où vous allez simplement être frustré. Il vous conduit vers la productivité et la victoire. Et donc, quand il dit prêcher à chaque personne, c'est possible. Voilà le secret. C'est un grand secret. Donc, écrivez-le soigneusement. Je ne peux pas prêcher à la personne qui est morte avant ma naissance. Ou à la personne qui va naître après ma mort. C'était tellement spirituel, n'est-ce pas? C'est tellement simple. Je ne peux prêcher qu'aux personnes qui vivent en même temps que moi. L'implication de cette pensée est que si on veut faire cela, ça sera possible dans une génération. N'est-ce pas? Je ne parle pas de tout le monde qui a vécu à un moment donné dans l'histoire. Tout le monde entendra parler de Dieu. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais je veux faire partie de cette génération. Et vous? Just me et deux autres personnes? Combien d'entre vous veulent faire partie de cette génération? où chaque personne sur Terre va entendre parler de Jésus qu'il est vivant et recevoir la vie éternelle? Combien de veulent faire partie de cette génération? OK. Je ne savais plus à qui je parlais. Maintenant, je vois que je parle à des Jésus. C'est bon. OK. Donc, il nous faut prêcher à chaque personne. Mais il faut aussi que nous discipulions chaque nation. Wow. Vous avez déjà essayé de vous discipuler une personne? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous discipuler vous-même? C'est une tâche déjà suffisamment compliquée. Maintenant, comment est-ce qu'on discipule toute une nation? Ça semble une tâche impossible. Oh, Dieu ne veut pas vraiment dire discipuler une nation. Ou bien est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Pourquoi? Parce qu'il nous a équipés. Etc. Tout ce que vous avez déjà dit. Il nous a demandé de discipuler des nations. Des groupings des groupes entiers de populations. Cultures, sociétés, communautés. Maintenant, les individus et les nations. Dieu a créé les deux. On voit dans Genèse 1 et 2 qu'il a créé Adam et Ève. Au psaume 139, David médite sur sa propre conception. Et il dit, je suis une créature merveilleuse, tu m'as tissé dans le sang de ma mère. Et donc, il n'est pas juste Adam et Ève, mais David et tout être humain qui a été formé, hand-shaped par Dieu. Donc, c'est pas juste Adam et Ève, mais David et chaque être humain a été façonné par Dieu. Votre papa et votre maman ont contribué en passant quelques ADN. Ça peut être déterminé la taille de vos oreilles ou votre grandeur ou la couleur de vos yeux. D'accord? Mais Dieu est celui qui a décidé quel don vous allez recevoir. Il est celui qui vous a donné votre empreinte digitale unique. Il y a des milliers d'indices que c'est lui qui vous a conçus. Dieu a créé les individus. Je suis créé par Dieu. Dites ceci, chacun pour vous-mêmes. Mais Dieu a aussi créé les nations. Paul prêche cela dans Acte 17 lorsqu'il se trouve à Athènes. Et il dit à partir d'un homme, Dieu a créé toutes les nations de la terre déterminant leur temps et leur saison. Dieu est l'auteur des nations. Dieu n'est pas simplement l'auteur de Paul et de Joseph et de Don. Dieu n'est pas simplement l'auteur de Paul, de Joe, de Don. Il est l'auteur, le créateur du Sénégal, du Togo, du Nigeria. Il avait ces idées en tête. Il est le créateur des musulmans. Des musulmans. Ah, des musulmans. La tribu des musulmans. Des musulmans. Et de tous les groupes ethniques. Il est l'auteur de chaque création collective de l'humanité. Et vous allez vous dire, comment ça marche, ça? Il y a certaines choses qui font d'un être humain un être humain. Vous n'avez pas choisi ces caractéristiques. Vous pouvez choisir d'en prendre soin ou pas. Mais vous avez un cerveau. Vous avez des poumons. Vous avez un cœur. Vous avez un système digestif. Vous avez des os. C'est toutes ces différentes choses. Et vous n'avez pas décidé d'avoir ces choses. C'est comme ça que vous avez été conçus. Votre papa et votre maman n'ont pas décidé que vous ayez ces choses. Ça, c'est la conception de Dieu. Et si vous manquez un de ces éléments, vous ne pouvez plus être un être humain. Et imaginez si tout ce que je suis est là et puis vous ôtez mes os. Je deviendrais une pile de cellules par terre avec une moustache au-dessus. Mais je ne serais plus un être humain. Je ne serais plus vivant. Tout le reste fonctionnerait, mais si je me suis ennuyant une chose, je ne serais plus un être humain. Et c'est comme ça qu'il en est pour la société. Dieu a créé les familles. Ce n'était pas une idée humaine. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a créé pour qu'il y ait de la productivité et de l'économie et que nous soyons des êtres productifs. Maintenant, les êtres humains peuvent le faire de différentes manières. Mais si vous allez visiter trois mille tribus, les trois mille tribus ont tous un type d'économie. Il n'y a pas besoin de les faire voter s'ils veulent avoir une économie ou pas. C'est intrinsèque à leur culture. C'est ce qui fait d'eux un peuple autant que les eaux font de moi un être humain. chaque groupe de personnes a un gouvernement. Chaque groupe de personnes a une religion. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ont quelque chose de religieux. Et donc, quand on parle de sphère d'influence, c'est parfois l'église qui est l'influence, mais des autres fois, c'est le temple ou la mosquée ou la synagogue. Donc, ces choses sont vraies pour chaque société. Donc, nous pouvons voir que Dieu a créé les individus comme les sociétés. Dieu a des plans pour les individus et pour les sociétés. Réfléchissez-y avec moi. Dans l'Ancien Testament, Dieu prophétise et il parle aux prophètes de parler aux individus. une veuve, un général, un roi, un jeune garçon. Mais Dieu parle aussi dans le Saint-Testament à des expressions collectives de l'humanité. Une ville, une tribu, une nation, un empire. Dieu prend soin des individus comme des nations. Réfléchissez à ce concept dans le Nouveau Testament. Jésus a pleuré deux fois. Vous vous souvenez quand c'était ? Une fois quand son ami Lazare, un individu, est mort. et l'autre fois, quand il s'approchait de la ville de Jérusalem. Et il a pleuré sur cette expression collective de l'humanité. Donc Dieu a des dessins autant pour les individus que pour les groupes. Il veut voir chaque individu racheté et chaque nation ou société transformée. Donc Marc 16 nous parle de la largeur de l'évangile d'aller vers les chaque et vers les tous. et Matthieu 28 nous parle de la profondeur d'aller en profondeur pour vraiment transformer les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et dans Marc 16 on doit accomplir ceci d'une façon monogénérationnelle. Vous souvenez ce que j'ai dit. Le prédicateur et celui qui reçoit la prédication doivent vivre à la même époque. Donc avec cet aspect-là, il y a une urgence qui est là. Pour pouvoir discipuler les nations, il nous faut avoir une vision à plus long terme. L'évangélisation des individus c'est quelque chose comme la compagnie Nike. Ah, c'est comme la compagnie Nike. Just do it. C'est le logo de la compagnie Nike. Donc fais-le. Et donc on a des écoles de disciples, c'est rapide et après, hop, on les envoie en tournée. Mais si nous voulons discipuler une nation, il y avait des Togolais avant ceux qui sont vivants maintenant. et il y aura des Togolais vivants après cette époque. Et la nation va survivre aux individus. Et donc Dieu a des desseins pour la nation. Il est un Dieu multigénérationnel. C'est pour ça que lorsqu'il a rencontré Moïse au Buisson Ardent, et que Moïse lui a dit « Qui es-tu? » et Dieu l'appelle à une tâche de discipulat de nation à libérer son peuple et à changer leur mentalité d'une mentalité d'esclave à un sacerdoce royal. Et il se présente à eux en disant « Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il est un Dieu multigénérationnel. Donc cela demande une perspective stratégique. Donc encore une fois, ce sont les desseins de Dieu. Il désire voir chaque individu racheté. Ça, c'est l'accent de la Magna Carta chrétienne sur laquelle nous nous sommes penchés hier. Mais il veut voir également chaque sphère de la société impactée par l'Évangile pour que les nations soient transformées. On va probablement parler beaucoup de ces choses encore la semaine prochaine. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut vraiment souligner pour nous. C'est un de nos thèmes centraux pendant notre rencontre à Kansas City. C'était tout lié au partenariat autour de la prière. C'était l'impact dans les sphères et l'importance de la Bible. Et nous avons besoin d'une Bible pour faire ces deux choses. to make sure that everyone on earth has access to the word of God. Donc, il faut nous assurer que chaque personne sur Terre ait accès à la parole de Dieu. Et donc, ce sont ces trois pensées que Dieu est en train de souligner au milieu de nous pendant cette période. Donc, on a encore beaucoup à apprendre. Ce que j'aimerais faire, c'est montrer une petite vidéo. Je ne sais pas si vous qui êtes assis ici pouvez la voir. Peut-être qu'il faudra vous déplacer. C'est une vidéo d'une minute. Et ce qu'elle est, elle n'a pas de parole. Elle nous montre une nouvelle application que nous venons de créer. Donc, cette application fonctionne sur n'importe quel téléphone cellulaire. Donc, un iPhone ou un Android. OK? Et, um, it does have to, the phone does have to have been made sometime in the last five years. OK? Le téléphone doit avoir été créé dans les cinq dernières années. Donc, si vous avez un téléphone du siècle dernier, peut-être que ça ne marchera pas. OK? But, um, um, there are a couple of things that are really important about this. We'll be talking about this more. Mais il y a certaines choses qui sont importantes dont on va parler davantage plus tard. And, you know, Joe, I left my... Yeah, we can get rid of this. And because Lauren had been speaking about this for years, I felt five years ago that the Lord told me that I wanted to write a book on the spheres. I had just finished the Sourceview Bible, which is in English and now in several other languages, not yet in French. And we can change that if you help me. OK, we'll talk about that in a few minutes. And I just finished that. It had taken me five years to do that. And I had just handed out the copies from the first box. And I was so excited. Oh God, I've been working on this for five years. Now I'm done with doing this Bible stuff. And I can write a book on disciplinary nations. And I was so excited. And the Lord said to me this. And the Lord said to me this. He said, David, someday you'll write a book on disciplinary nations and I think it'll be pretty good. And he said, David, one day you'll write a book on disciplinary nations and I think it'll be pretty good. But not now. But not now. I don't want you to emphasize your book on the spheres of society. I want you to help people read my book on the spheres of society. J'aimerais que tu aides plutôt les gens à lire mon livre sur les spheres de la société. And if people read my book, then you can write your book, then you can write your book, then hundreds of other people can write their books too. And it'll be much better when there are hundreds of voices writing their books about my book and it'll be much more puissant when there are hundreds of voices different who will write their books on the subject of my book than if there was only your book. You can't argue with God. That's very good logic on his part. It's difficult to argue with God. There's a very good logic on his part. So I just finished the five year Bible project and I started immediately two hours later on the next Bible project. And two hours after, I started to work on the next Bible project. It was not part of my plan. It was just the word of the Lord. It took me this five years and it just finished this a few weeks ago at Kansas City. And this project required a little more help. Over the five years, I got 200 people to help me. they came from 50 different countries and together we spent 40,000 hours and together we spent about 40,000 hours think about that. Think about that. Think about that. I personally read through the Bible 14 times in 18 months in one stretch. and we were all just looking at how we could understand what God says about the spheres. And we were all just looking at how we could understand what God says about the spheres. plus all the offerings we received to make this possible. Plus all the offerings we received to make this possible. This project is worth hundreds and hundreds of thousands of dollars. Ce projet, il a coûté des centaines et des centaines de milliers de dollars. So, you know, this app is going to have to be very expensive to kind of recover all of that. Donc, vous réalisez que cette application, elle doit être super coûteuse pour pouvoir financer tout ça. But actually, the app is YWAM's favorite price. L'application, elle coûte le prix favori des Gémiens. It's free. C'est gratuite. Now, it's right now, it's only in English. Pour le moment, elle est seulement en anglais. It's already ready to go in Spanish and Korean. Elle est prête à être traduite en espagnol et en coréen. It's already been translated. It's ready to make it turn into the world. Elle a déjà été traduite, mais elle est prête à être produite comme application. And we're well advanced with Thailand, Thai, Bengali and Portuguese. Et on est bien en avance avec le Thai, l'Hondais, le Bengali et le Portugais. And again, we just need French. Et encore une fois, on a besoin du français. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui est prêt à aider à mettre ça en français? Ce que j'aimerais que vous voyez, ça dure une minute, ça va être très rapide. Et vous allez voir plein de choses différentes que cette application peut faire. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est le premier outil biblique qui vous aide à voir chaque sphère de la société dans chaque endroit de la Bible. Vous pouvez dire, je veux lire la Genèse. Et je veux voir comment les sphères de la famille et de l'éducation sont combinées dans la Genèse. Ou je veux lire l'Exode. Et je veux voir comment le gouvernement communique. Et je peux lier ces deux sphères. Vous pouvez choisir une sphère, ou deux, ou trois, ou les sept. Et vous pourrez commencer à voir le projet de Dieu pour transformer les nations. Ça n'a jamais existé auparavant. Donc ça nous aide à répondre à la parole numéro 3, qui concerne les sphères, en innovant ce qui est en lien avec la parole numéro 1, les vagues. D'accord? Donc, regardons rapidement cette petite vidéo. On donnera la petite vidéo à chacun d'entre vous sur la clé USB ou le DVD. Merci. Ce que j'aimerais faire, juste avant qu'on conclue, j'ai besoin d'aide de quelques personnes qualifiées. Chaque fois que j'ai l'occasion, je choisis Albert comme volontaire. Il n'a pas d'option, lui. Il est déjà volontaire. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aider? S'assurer que tout le monde en ait une. Ok. Je crois que c'est assez. On distribue ses flyers. Et ce que nous voulons faire. Combien parmi vous ont déjà téléchargé l'application sur leur appareil portable? Ok. Certains d'entre vous l'ont fait. C'est bien. Si vous avez un téléphone ou une tablette, Est-ce que vous pouvez la lever? Ok. Ce que nous aimerions que vous fassiez pendant ce week-end C'est de vous rendre dans un endroit où il y a Internet Et de télécharger l'application sur votre téléphone ou votre tablette. Parce que la semaine prochaine, on aura plusieurs sessions avec cette application. Et ça sera enthousiasmant et utile même pour les francophones. Ok. Mais on veut vous donner une expérience de ce à quoi ça ressemble. Donc pendant ce week-end, You need to get to an Internet café. Donc rendez-vous dans un Internet café. Et voici les trois choses qui sont étonnantes avec cette application. Une, vous l'avez déjà entendu, elle est gratuite. Une application qui a demandé cinq ans de travail par plus de 200 personnes, C'est jamais gratuite. Ok. Et vous pouvez utiliser, Vous pouvez mettre l'application soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette. Donc si vous avez une tablette, ça fonctionne aussi. Et la deuxième chose qui est incroyable avec cette application, C'est qu'elle a des possibilités de recherche comme jamais auparavant. Vous avez probablement tous une Bible sur vos téléphones. Mais la Bible sur vos téléphones, Elle ressemble à une Bible au format papier. Si ce n'est qu'elle est plus petite. Et puis il faut regarder un peu plus près. Ok. Cette Bible, C'est la première de son genre. Parce que la façon dont l'Internet fonctionne, C'est que derrière chaque mot, il y a des informations. Les Bibles que vous avez n'ont pas d'informations derrière les mots. Il y a des informations autour de la Bible. Des commentaires. Des dictionnaires. Des guides d'études. Et puis la seule information que vous pouvez avoir, C'est que derrière chaque mot, Il peut vous dire dans quel livre, Et dans quel chapitre, Et dans quel verset ça se trouve. Mais ce que nous avons fait, C'est que nous avons mis derrière chaque mot, Beaucoup plus d'informations. Qui a parlé ? Est-ce que c'était un être humain, Un être divin, Un être angélique, Ou un être démoniaque ? À qui est-ce que c'était destiné ? Est-ce que c'était parler à un être humain, Un être angélique, Ou un être démoniaque ? Et si c'est un humain, Est-ce que c'était un individu ou un groupe ? Et si c'était un individu, Est-ce que c'était un homme ou une femme ? Quelle était sa profession ? Quand est-ce qu'ils vivaient ? Où est-ce qu'ils vivaient ? De quoi est-ce qu'ils ont parlé ? Donc dans vos Bibles, Vous pouvez dire, Je veux faire des recherches, Et je veux chercher le mot paix, Et je vous dis une liste de versets, Et je vous dis une liste de versets, Dependant sur votre translation, Selon vos traductions, Vous allez trouver le mot paix Environ 360 fois dans vos Bibles. Mais si vous voulez faire une étude, De chaque fois où Dieu parle de la paix, Il vous faut lire les 360 versets, En vous posant la question, Est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler ? Et après vous devez faire une liste à compter, Et ça vous prend beaucoup de temps, Et ça vous prend peut-être 25 heures, Peut-être 30 heures, Je sais, Je l'ai fait, C'est le temps que ça prend, Plus maintenant, Je peux choisir le mot paix, Et il me dit 360 fois, Et après je choisis la source, Quand Dieu parle, Et on ne dit plus que 83 fois, Et puis après quand Dieu parle de la paix à une femme, Il y a plus que 17 fois, Oh no, Quand Dieu parle de la paix à un roi, Oh no, Quand Dieu parle de la paix à David, Quand Dieu parle à n'importe qui qui vivait avant le 8e siècle avant Jésus Christ, Et chaque fois vous avez une liste qui sort, Ça n'a jamais été possible auparavant, Quand Dieu parle de la paix, Et que la sphère dont il est en train de parler, c'est la famille, Et que Dieu parle de la paix, Et qu'il parle du gouvernement, Vous voyez l'idée, Donc une personne va aller sur l'app store, Pour faire, comment dire, mettre un rapport, Et il a écrit, j'aime cette application, C'est comme si Google et la Bible avaient fait un bébé ensemble, Donc c'est vraiment comme ça, C'est comme si vous pouviez expérimenter toute la puissance dynamique de la Bible d'une manière nouvelle, Mais la troisième chose que vous allez aimer au sujet de cette application, Et Donne dit que ce n'est pas la dernière, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on aime, Elle est gratuite, C'est comme nulle chose que vous n'avez jamais eu avant, Et la troisième, L'application a un tout nouveau système de technologie, C'est la première Bible digitale qui utilise ce système, Et c'est tellement petit, Que la Bible, Oh, j'ai oublié de vous dire, toutes ces informations qu'on a mis derrière chaque mot, Il peut y avoir entre 15 et 40 informations qu'on a mis derrière chaque mot de la Bible, Ça veut dire plus de 20 millions d'informations, Qui nous aident à faire des recherches, Et donc, toutes les Bibles, Toutes ces informations, Tout le, comment on appelle ça, Le programme qui a permis à ces aspects de fonctionner, Tout cela, C'est 56 mégas, Ça veut dire que même le plus petit vieux téléphone peut l'avoir, Et une fois que vous l'avez téléchargé, Tout est sur votre téléphone, Et vous n'avez pas besoin d'être dans une zone où vous avez le Wi-Fi, Donc une fois que vous l'avez, et que vous l'avez téléchargé, Vous avez toute la capacité de l'application, Et vous n'avez plus besoin d'être connecté à Internet, Ça c'est une Bible pour les missionnaires, Et vous pouvez l'amener avec nous partout où vous allez, Même dans les endroits les plus reculés, Et ça détruit, Et ça détruit le fossé digital, Et ça détruit le fossé digital, S'il vous plaît, S'il vous plaît, trouvez un moyen de la télécharger ce week-end, Je sais que c'est un peu un défi, Mais vous serez très contents, Et on va en parler davantage, Mais c'est un outil qui va nous aider à accomplir cette troisième parole, Pour toucher les sphères de la société, Ok, Joseph, Je crois que c'est la pause, Je crois même que j'ai dépassé quelques minutes, Est-ce que tu peux leur donner 5 minutes supplémentaires ? Merci beaucoup, Applaudissons David, C'est super, Donc je vous encourage à faire de notre mieux, Pour pouvoir avoir ces applications sur nos téléphones ou nos ordinateurs.